bonjour bonjour petit format vidéo différent aujourd'hui encore une fois un format différent donc aujourd'hui on va être sur de la montée de ladder donc on est sur le dernier jour de ladder donc je vais essayer de monter à 4900 donc je suis à 4473 comme vous le savez peut-être ou pas je ne suis pas un gros joueur de ladder donc on va voir déjà qu'est ce qu'on va jouer et ensuite du coup on va voir comment on va monter tout ça et c'est tout de suite dans le reste de la vidéo à tout de suite donc pour lui ladder le ladder qu'est ce qu'on pourrait faire donc voilà moi je joue déjà pas énormément de ladder parce que du coup j'attendais d'avoir le j'attends d'avoir le niveau de cartes suffisant donc j'attends décembre ou au pire janvier donc je fais pas mal de super défis tout ça tout ça tout ça tout ça pour augmenter mon compte en attendant du coup maintenant le compte a quand même un petit peu monté au fur et à mesure du temps donc on se retrouve quand même avec une version potentielle du deck qui joue qui joue des cartes niveau 12 et 1 13 donc je pense qu'on peut aller chercher 4900 avec ça donc j'aimerais bien tenter puisque du coup je fais pas l'habitude de faire du ladder et ça me ferait plaisir de tenter le problème évidemment c'est les gobelins les gobelins ils vont se faire always par les apps over level donc on verra à quel point c'est gênant ou pas et en fonction on va voir bien ce qu'on fait on va tester tout de suite de lancer quelques matchs de ladder et on va voir comment ça se passe immédiatement sachant que j'ai pris le goblin gang parce que c'est une des seules cartes que j'ai niveau 12 sinon ça va voilà des cartes avec des cartes niveau 9 c'est compliqué donc bon j'ai pas énormément de cartes trop trop monté pour l'instant mais on va tester quand même avec ça je pense qu'il y a moyen de moyenner le seul problème ça va être le zap mais bon mettons un bûcheron ici et pas de super réponse la dark witch était peut-être une meilleure réponse mais c'était pas évident là évidemment il va trop vite donc c'est relou mais c'est pareil on n'avait pas vraiment de réponse géniale là dessus donc on va poison ce qui va permettre de temporiser un petit peu tout le monde et on va remettre un bébé dragon au dernier moment et on va mettre une dark witch par ici voilà le bébé dragon il va permettre de tuer tout ça il est sous la rage donc il va permettre de finir ça et par contre on a quand même pris quelques dégâts mais là on ne pouvait rien y faire de plus on va laisser la dark witch à y mourir évidemment on aurait préféré avoir un golem ou un truc comme ça en début de partie ce qui nous aurait permis de l'opposer directement sur l'exécutionneur ça aurait pas tellement été un problème pour nous de prendre une fight à la maison contre l'exécutionneur au contraire donc ici on va juste mettre un golem pour le coup ça ça m'embête par contre j'aime vraiment pas mettre le golem contre dans cette situation là mais on n'a pas tellement le choix donc on va essayer de mettre le golem de façon à ce qu'il ne meurt pas immédiatement par la witch mais ça va pas non plus être super gg on va zapper tout ça elle devrait presque mourir avec la tour mais évidemment elle ne va pas mourir sinon c'est pas drôle c'est pas drôle du tout sinon bon c'est pas grave elle va mourir avec l'explosion du golem vous avez vu ces galères après dans les premières minutes de jeu on n'avait pas des réponses géniales en main donc c'est pas dramatique c'est pas surprenant et c'est pas dramatique pour autant là le béo dragon va faire de la défense vous avez vu on a pris quelques dégâts il va remettre le hock voilà il le remet on va le défendre de nouveau on aura pris encore quelques dégâts mais pareil rien de rien qui nous empêchera de remonter derrière donc là on n'a pas eu les réponses qu'on voulait donc on a fait un peu au mieux avec les moyens du bord donc voilà pour l'instant nous notre but évidemment c'est de tenir l'élixir x2 il y a pas mal de situations dans lesquelles vous pouvez prendre l'avantage en l'élixir x1 avec le golem mais bon il faut aussi avoir du coup les bonnes réponses en main on va contrer ça directement donc on va la tuer elle elle va mourir l'autre elle va également mourir donc on va pouvoir se permettre de mettre un golem un peu plus loin voilà le golem on va le mettre derrière donc là on est bien parce qu'on a un petit avantage pour 4 on a défendu 8 donc ça c'est chouette elle elle va aller mourir mais on va attendre qu'elle prenne un peu l'agro sur sur le golem voilà donc là maintenant on peut se permettre de mettre le gang de gobelins qui va aller la dire la réduire un néant évidemment on va mettre un petit bébé dragon on va mettre pour le coup la sorcière de la nuit derrière parce que au final on n'est pas on peut se permettre le bûcheron et la dark witch on va aller dire non au chevaucheur de cochon donc il n'aura même pas le temps de mettre un coup sur la tour on peut commencer à mettre un petit poison offensif là il nous tornade exactionnaire donc évidemment c'est un c'est une forme de contre-deck mais on n'est pas on n'est pas inquiet pour autant clairement il y a pire on va commencer à gratter en boucle on va mettre des golems des golems des golems il aura du mal à générer suffisamment de valeur faut vraiment qu'il joue parfaitement pour réussir à nous gratter assez donc là au pire il va nous mettre un coup et après on fera des tornades pour se défendre ouais il nous gratte en plus avec la boucle de feu ce qui n'est pas déconnant de sa part mais du coup il va prendre le tarif parce que là il faut défendre 16 ressources chez lui et ça va être très très compliqué on va se permettre de retourner tout ça dessus comme ça au pire nos unités tuent un peu tout ce qui se passe et on va finir la tour et c'est gg ça va vite hein bon en plus on fait la ruée vers l'or là donc ça c'est chouette donc ça c'est vraiment top de faire la ruée vers l'or et on est reparti donc bon évidemment on a 10 000 d'or on dit pas non surtout que là on est dans une période où on essaie de monter le deck donc bon c'est à peu près ce qu'on gagne on a un rêve de super défis mais quand même mais quand même d'ailleurs ouais sans compter l'exemplaire de cartes potentiellement les cartes 13 on peut les du coup elles deviennent de l'or et tout donc évidemment c'est un deck sur un deck golem donc vous n'hésitez pas à ne pas engager vous attendez le premier bouche de l'adversaire évidemment on est vraiment pas pressé sur le genre de deck on est bien on est sur x2 on est bien à se défendre chez soi donc on se défend chez soi on a le temps j'aime bien le fait qu'il y ait 3 sorts moi j'aime bien jouer les decks avec 3 sorts je trouve que c'est assez complet ça permet d'avoir des options de jeu bien plus sexy donc soit 3 sorts soit un bâtiment et deux sorts mais c'est vrai que c'est vraiment les trucs dans lesquels je me retrouve le plus parce que c'est ce qui offre le plus de contrôle le plus de versatilité et qui permet d'avoir je trouve le meilleur le meilleur gameplay potentiel donc bah on attend il n'engage pas on n'engage pas nous il n'y a pas de problème avec ça donc il est 12 après 12 ça ne nous fait pas plus part que ça le seul problème comme je vous l'ai dit c'est vraiment si le zap est over level il peut tuer tous les gobelins c'est un peu relou mais c'est pas non plus la fin du monde c'est moins gênant que par exemple qu'une ordre de mignon qui se fait un headshot par le zap là c'est relou évidemment le zap s'il y a 2 niveaux de plus que la ordre de mignon il le est enfin il lui dit non tu n'existes pas à ordre de mignon mais là du coup bon on est pas trop mal on va sortir de la nuit j'hésitais entre le bûcheron et la sorcière de la nuit c'était pas évident non plus de savoir quelle play faire ok rookhead bah alors là on va golem tous les jours là c'est simple il a claqué 9 d'électeur on en a claqué 4 donc on a 5 d'avance par rapport à l'adversaire donc bah tous les jours on golem franchement 5 de ressources d'avance 1 page de golem en électeur x1 le temps qu'il arrive ça sera presque du x2 mais même quoi on poisonnera plus tard on va déjà mettre du coup un bébé dragon pour accompagner tout ça et on va mettre un bûcheron là on a tellement d'avance que bah la dark witch elle va pas non plus pouvoir faire un travail monstrueux quoi on va remettre un poison directement là ce qui va permettre de gratter voilà les gardes ça gratte un peu tout ça ça gratte la dark witch ça va gratter surtout les pops de la dark witch donc ça c'est vraiment bon pour nous on pourrait remettre un petit gang de gobelins histoire de mettre une petite pression ça nous permet de récupérer le golem ils sont sous rage ils vont y aller très très rapidement à la tour et voilà ils regrettent directement les 4 de point de vie de la sorcière là la tour elle va tomber à gauche donc on est reparti à droite donc on est sur du golem contre golem c'est pour ça qu'il a engagé pas non plus l'adversaire on va voir comment il arrive à se défendre contre ça donc nous on est reparti à gauche à droite par non donc on va remettre un petit bébé dragon avec on va mettre un bûcheron directement pour aller dire non à son golem évidemment je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de le mettre plus alors il tornade donc c'est pas très gênant donc on peut quand même directement remettre nos gobelins là son golem il va pas faire si mal que ça non plus on va être un poison pour aller gérer les gardes donc là les gardes ils auront peut-être le temps de tuer le bûcheron mais c'est même pas totalement sûr ils ont pas le temps nous on a derrière on a bien regretté la tour de droite il reste 11 secondes donc là on s'en fiche on s'en fiche sur le golem on s'en fiche de toute façon c'est gagné donc on a pris un gros avantage ici donc il ne pouvait rien faire l'ami NN et c'est Gigi donc voilà pour l'instant ça se passe bien on est sur deux mines donc bon pour rappel le but c'est d'aller chercher le coffre à 4900 là on était dans les 4450 au début donc on verra le 4900 ça serait pas mal ça serait plutôt chouette ça me semble jouable mais on verra bien moi je connais pas encore très bien forcément ces zones ces zones là du ladder donc on vas y te le découvrir donc ici on a quoi on a du golem on a du gang de gobelins donc on est pas trop trop mal principalement parce que le gang de gobelins c'est bien comme réponse on a la tornade s'il fait un hog donc ça permettrait d'activer la tour ou autre sur un royal god, sur un hog rider c'est souvent des openings de début de partie donc s'il fait pas attention à ma tornade même s'il met un mineur qui est pas dans le corner il est pas si bien que ça là évidemment on laisse un il me fait 100 dégâts mais c'est pas bon 100 dégâts ça va ok bah voilà le hog donc bah directement activation du roi hop 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 tu viens là tu viens activer mon roi et on en parle plus donc là pareil on attend autant de ressources qu'adversaires nous on est pas pressé apparemment il joue du hog 2.6 on est pas totalement sûr mais en ladder il aurait quand même des chances que ça soit du hog 2.6 donc on verra bien si on voit un golem de glace une boule de feu ok une boule de feu donc c'est ça donc là il a connu 4 ressources donc on peut permettre un 4 d'avance c'est largement suffisant pour justifier de mettre un golem avec cerf 1 faut pas hésiter si vous avez 4 d'avance vous y allez ok donc il joue pas vraiment il joue un chevalier donc il joue pas vraiment un hog 2.6 il joue une autre version du roi pas de problème pour nous petit poison petit poison qui va permettre de gratter déjà un peu tout le monde je suis pas sûr que le poison soit la meilleure chose à faire ici mais c'est pas très grave ça permet de protéger le golem là du coup ça a empêché son gang donc c'est vraiment nice alors la tornade elle est tellement over level qu'elle a tué tout le monde non il a zappé ok donc c'est normal par contre là il va prendre le tarif là il a plus de ressources il a les bats il a les golemites sur la tour donc il va prendre quand même encore 300 300 dégâts peut-être 200 ouais 300 dégâts c'est pas mal du tout là on pourrait même ne pas le respecter et remettre un bûcheron mais on va attendre parce qu'on a envie de garder le bûcheron pour le moment où il voudra remettre son hog donc nous on va juste remettre un BB dragon on se permet de claquer les ressources alors qu'on est à 10 parce qu'on a l'avantage en ressources donc là on attend d'avoir mis le BB dragon ça équilibre les ressources donc ça ça nous va et là on va arriver dans les 6 x 2 donc on peut se permettre de faire ça parce qu'en fait le temps qu'il pose son hog on aura la réponse directe avec le bûcheron et bah faisant ça hop on va mettre un bûcheron il va devoir le gérer aussi le bûcheron donc il va devoir mettre un chevalier ou autre sur sa tour à gauche la mousquetaire va pas faire si mal que ça et nous on peut se permettre de remettre direct une sorcière voilà il met les gobelins à dague donc on sait qu'il joue les gobelins à dague on sait qu'il joue également du coup la horde le gang des gobelins il joue la tornade également donc on va recycler ça par là voilà on va faire un truc comme ça un petit poison et je pense qu'on va juste à droite ça va suffisamment défendre donc on va juste repartir en golem ça me semble pas mal moi j'aime bien mettre des golems en boucle c'est vraiment mon truc à moi donc en plus on a activé le roi donc on peut se permettre de enfin mon truc à moi alors pas du tout mais en tout cas c'est comme ça que je joue le golem moi je fais des golems en boucle dès qu'on peut avoir un nouveau golem qui revient potentiellement si on a pas besoin d'aller overpuncher la situation j'hésite pas à remettre un golem là on a plein de réponses sur son hog s'il décide de refaire un hog donc on a vraiment pas de soucis avec ça il vient de claquer la tornade la boucle de feu donc on peut se permettre de mettre ça on peut remettre le bûcheron et là on est bien on va pour les trois étoiles dans tous les cas donc on est sur un et même s'il y a des cartes 12-13 en face c'est vraiment pas un problème parce que du coup bah avec le gameplay avec le gameplay ça passe bien et du coup il avait pas de tour infernal ou autre pour gérer ça donc si on regarde son deck c'est du deck très très cheap donc c'est vrai que contre nous c'est pas évident parce que du coup il a pas vraiment de grosses réponses par rapport au golem et du coup faut vraiment bien le jouer faut réussir à mettre une pression constante ce qu'il a pas fait donc du coup au final ça passe bien quoi et donc on est contre Ahmet Enes ok donc nous on a la sorcière noire le bébé dragon le zapin il poison parfait alors alors ok donc il pompe donc en poison pas de problème pour nous jusque là jusque là ça nous va donc pompe c'est souvent du 3 mousquetaires mais ça peut être autre chose évidemment je pense que j'ai juste du gang de gobelins à l'arrache ici parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire donc bah ça occupe ma main s'il fait rien je remets un zap ok il fait quelque chose donc on va faire ça ça c'est vraiment pas ce que j'ai trop envie de faire mais j'aime pas du tout recevoir des barbards d'élite au pont mais euh je sais pas si quelqu'un aime ça hein mais euh quand t'as les réponses dans ma main c'est pas gênant mais là c'est vrai que j'avais pas des réponses de flou là par contre il a zappe donc il a claqué 8 moi aussi j'ai claqué 8 mais il reclaque euh il reclaque 4 encore donc là il a claqué pas mal de sous donc ça ça me va euh j'aurais même tendance à ne pas le respecter et euh et prendre l'agro là dessus sur le golem comme ça le temps qu'il se charge sur le golem il va pas lui faire si mal que ça au final euh alors qu'évidemment le golem le golem était un contre hein mais euh là j'aurais tendance à faire deux choses euh je vais déjà mettre un poison là comme ça ça va gratter toutes ses unités et je vais mettre directement un un bûcheron le bûcheron il me semble meilleur que le gang du gobelin pour plein de raisons parce que de toute façon euh la rage elle est vraiment forte et euh j'avais besoin d'avoir du gros gros dps ici le gang du gobelin aurait pas été déconnant mais voilà il y a la bûche donc euh maintenant que la bûche est tombée on va pouvoir se permettre de mettre des gangs du gobelin si on veut mais dans tous les cas le bûcheron il va faire très très mal à la tour et il la prend voilà donc là il y a plus de tours donc ça c'est réglé euh lui on va le faire aller au milieu du terrain on va éviter qu'il nous gratte euh s'il soit HP sur la tour c'est pas très grave on a pas de soucis d'élixir à ce niveau là donc on peut se faire mettre on est bien on est super bien euh euh et ben on va repartir à droite là il a plus des barbares d'élite il a il joue golem très bien très bien et le golem barbare d'élite pourquoi pas hein pourquoi pas euh ok bah il met le golem également hop on va faire du golem contre golem et évidemment il a l'infernel donc ça on le savait mais c'est vrai que c'est relou euh je vais attendre un petit peu je pense euh ok bah c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire mais bon c'est pas très grave euh on va faire avec euh ok le béton de contre il fait générer une valeur monstrue ici la dark witch a réussi à défendre suffisamment bien au final donc on a pas tellement besoin de plus on va pouvoir en remettre une autre dark witch potentiellement on va la mettre derrière allez hop on la met là bas pour qu'elle génère des squelettes et principalement parce que bah pareil on est pas pressé euh on pourrait poison là bas euh ou golem au pont voilà comme ça ça va lui forcer à remettre un infernal donc là on va directement poison de cet infernal il va en plus se faire taper par les bats donc euh en plus du euh en plus on aura le zap donc on aura zappé hop on zappe tout ça ça c'est régulé nous on a le bébé dragon et en plus on a la tornade pour aller gérer ça donc on va sûrement tornade en plus comme ça il touche pas l'autre tour il la finit pas nous on prend la tour là on est très très bien on est parfaitement bien et ça passe directement pour la victoire wouh ouais c'est pas mal moi j'aime bien les match-up golem golem c'est des match-up marrant mais j'avais pas du tout qui jouait golem c'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'ils jouent bah deux troupes qui font très très mal en single dps donc soit les barbares d'élite soit le dragon infernal évidemment et en plus ça fait les quêtes en plus de faire l'or on est bien ça serait bien de faire du 3 couronne aussi histoire de faire plein de river l'or d'un coup évidemment évidemment là où il y a river l'or c'est sympa d'ailleurs j'aime beaucoup les river l'or ça fait de l'argent bah du coup free to play et tout ça c'est vraiment cool parce que je trouve que enfin ils font beaucoup d'efforts du coup là dessus et ça c'est chouette niveau free to play ça j'aime bien je trouve ça chouette qu'on puisse jouer des decks bah comme celui de macarius ou autre en free to play ça monte quand même relativement vite si on se concentre sur un deck donné on aurait quand même ça va d'arriver à un deck niveau 12 ça prend 2-3 mois environ en se concentrant bien avec les échanges toujours sur le même type de deck etc peut-être 4 mois mais bon ça va quand même c'est quand même très correct je pense que c'était c'était pire avant en tout cas avant d'avoir les échanges et des trucs comme ça qui permettent d'avoir 250 communes 50 rares et tout ça c'est quand même bien là je meubles évidemment parce qu'il ne se passe rien j'ai pas le golem en main donc c'est un peu relou donc potentiellement vers une minute 10 j'enverrai une banque de meublin à nuit sur la tour histoire de récupérer le golem et de pouvoir réengager sur un golem quand on arrive à l'expertise x2 là le but c'est de tryhard donc j'ai pas envie de claquer mes cartes directement donc je joue le deck comme il est censé le jouer quitte à ce qu'au montage potentiellement je coupe si je trouve que mon meublage est pas intéressant ou pour autre raison mais je préfère qu'on tryhard et qu'on joue ça bien que ce qu'on joue moins bien parce qu'il y a une vidéo ok donc il boule le feu donc on va juste mettre ça on aurait le golem évidemment on mettait le golem tous les jours là dessus et ben on va quand même le golem je prends c'est en fait là le temps que son sorcier arrive il va être sous la tour et du coup il va prendre le tarif hop on va mettre le bûcheron là le bûcheron évidemment c'est pas du tout la meilleure réponse face aux barbares d'élite mais oh il rage en plus bon tant pis on va prendre le tarif on va prendre un gros tarif ici on va mettre une sorcière de la nuit donc il a claqué beaucoup de ressources évidemment c'est pour ça qu'il met rien d'autre sur mon glem c'est parce qu'il y en a pas il a tout claqué donc c'est vraiment le joueur de l'hader en vrai y'a pas de doute là en deux minions elle est un peu roulou donc on va la zapper voilà on va la zapper comme ça elle va il y a plus que deux petits minions trois petits minions ça va pas non plus faire si mal que ça nous le golem il a quand même déjà mis des très très bons dégats sur la tour donc on va faire ça et on va faire un truc comme ça donc on va les attirer on va les exploser comme ça là lui il va mourir il va mourir avec la tour donc c'est pas très grave il va devoir défendre également le lumberjack mais je sais qu'il n'a plus de ressources je ne sais pas comment il va faire ok il a récupéré quand même suffisamment entre temps on va remettre la sorcière de la nuit on va mettre le B-Dragon même s'il met la rage c'est pas très grave la boule de feu ça nous embête évidemment on aurait dû les mettre plus loin du coup pour éviter la boule de feu ça on le savait en plus qu'il a la boule de feu c'était pas trop gg oh c'était une grosse erreur ce qu'il est en train de faire il n'aurait jamais du claquer sa rocette comme ça ça lui crée la game ça c'est sûr le gang de goblin on va le mettre pour tu log mais là on aurait du juste tornade je pense mais bon c'est pas très grave non plus parce que là du coup il va avoir vraiment un gros lac de ressources pour pouvoir se défendre chez lui et ça va être compliqué pour lui on va mettre un poison directement pour aller gratter la mille sorciers et on va repartir derrière sur la witch mais pas coller 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 voilà quand même ça parfait donc là on arrive dans la fin du temps les longs en terre et potentiellement du coup nous on a juste à finir ce push et ça devrait se finir donc on va tout mettre en fait ici on n'a pas vu qu'il nous a donné une réponse forte contre le gang des gobelins donc on va faire ça et hop on prend la tour et c'est réglé ça va vite hein ça va vite bon vous savez qu'au pire s'il mettait quelque chose on pouvait défendre le hog avec la tornade ou genre des trucs genre messieurs le roi on se prend cancel shot au final après il avait beaucoup de sorts mais ça suffisait pas non plus ok donc on a déjà fait le 4600 donc on a déjà le coffre le coffre supplémentaire donc ça c'est chouette et du coup on va voir pour la suite donc on est contre le roi habile le roi habile évidemment évidemment le roi habile donc on a une main très défensive on a les 300 ça évidemment on a pas envie d'avoir les 300 en main de départ bon après voilà comme une fois la tornade c'est bien de l'avoir dès le début les autres cartes pas forcément mais bon ok donc là on va attendre qu'il mette un coup sur la tour hop et on l'amène on l'amène sur le roi et on active le roi directement donc c'est aussi ça le risque de faire des hogs en premier play c'est que potentiellement vous prenez une tornade et vous êtes pas si bien que ça ok ok il met les barbares donc on va partir sur le golem nouveau là il met les esprits qui vont nous faire mal mais on a pas envie de claquer de ressources pour les défendre évidemment bébé dragon donc ça devrait suffire ici il va les attirer sur le côté il va les tuer et après du coup il va pouvoir se faire les barbares donc c'est une grosse erreur dans la part de l'adversaire parce que du coup nous on va pouvoir faire un truc assez sexy à droite j'espère juste qu'il joue pas la tour infernelle on va voir ça tout de suite mais s'il la joue pas il est pas bien il est pas bien du tout s'il la joue pas donc nous on garde un petit peu pour le zap au cas où il y a besoin de zapper mais non il n'y a pas besoin donc on va mettre un bûcheron et là on va partir sur le groupage puisqu'il a claqué énormément de ressources pour aller nous mettre une progression d'entrée de jeu là il vient de claquer à bout de feu zam donc bah la tour elle est morte c'est une chose sûre donc ensuite on va aller retaper un petit peu le roi on va retirer un 1000 HP roi c'est quand même un roi 12 donc évidemment le roi 12 il tanque il tanque sévèrement le roi 12 je pense qu'on va juste les défendre avec le gang de gobelins sinon on défend au poison on peut défendre au poison en fait ici on en a pas forcément besoin de mettre plus lui on va le gérer directement avec le gang de gobelins il devrait pas mettre plus d'un shot sur la tour eux ils vont aller mourir sur les gobelins donc j'ai pas envie de claquer plus de ressources parce que ça ne me dérange pas de perdre mes gobelins au final pareil il a reclaqué beaucoup de sous donc on va repartir à gauche et encore une fois nous on est sur un deck qui est fort en électeur x2 là il a claqué ça ça a eu une condition donc il a claqué son hog donc nous au final on est pas si mal que ça on peut se permettre de mettre le golem derrière on va... on pourrait zapper ça mais on a même pas spécialement envie ils sont 13 donc c'est évidemment un problème mais on a le roi qui est activé donc le roi il fait quand même du gros travail ici on peut en mettre la sorcière on sait qu'il a le canon on sait qu'il a le feu zap du coup on va faire attention voilà donc il... ça suffit même pas c'est dur pour lui ça et bien c'est parti nous on est parti à l'attaque donc dès que le roi a l'aggro sur le golem voilà on est parti on met tout ce qu'on a on va mettre un petit poison offensif et là on est super bien là ça va être Bagdad là il y a des chances que ça se termine en 3 étoiles cette histoire je pense qu'on va r'attendre pour remettre un golem et une sorcière de la nuit on s'en fiche de toute façon on est parti pour le 3 étoiles il y a la horde mais évidemment il y a le John Golem qui tape la tour et tout ça et voilà c'est réglé il y a plus de bâtiment donc ça roche bien ça roche bien là on est sur 6 victoires affilées je crois j'aurais pu faire un petit compteur d'ailleurs un petit truc qui indique le nombre de victoires et de défaites donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouais ok donc 6 victoires affilées donc c'est plutôt pas mal même 7 d'ailleurs 7 victoires affilées là on est bien je vais faire une petite pause vous le verrez pas de toute façon au montage je vais remettre directement la suite des matchs tout de suite sinon en fait on pourrait faire 2 vidéos donc je me tâte parce que au final cette match c'est déjà pas mal donc je vais déjà faire une raid je vais déjà sortir ça je vais déjà sortir une première vidéo qui sera de rush de 4450 à combattant 3 et du coup après on va faire une autre vidéo sur la suite du rush ouais ça me semble pas une mauvaise idée parce qu'en fait du coup sinon ça fait des vidéos longues et tout enfin longues en tout cas 7 match c'est déjà bien donc ça permet d'avoir une longueur correcte de vidéo et puis comme ça vous pourrez regarder la suite si vous avez envie du coup vous avez des thématiques sur par exemple si vous galérez en combattant 3 ou si vous galérez en master 1 ok c'est parti c'est décidé ça sera comme ça bah du coup je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie du coup sur le deck sur la meta du ladder d'ailleurs sur ce que vous avez envie sur la nouvelle vie d'agent les vidéos sont faites pour vous donc n'hésitez pas à vous exprimer et je vous souhaite une excellente journée 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501